et yo tout le monde et bien c'est toute nouvelle vidéo de la logerty donc aujourd'hui vidéo challenge comme à peu près tous les jours aujourd'hui le challenge ça va être quoi ça va être de gagner avec des decks avec un deck pardon toutes les cartes coûte exactement 5 d'élixir donc j'ai déjà fait mon deck on va partir sur ce deck là et on va se retrouver directement dès que la première game est lancé c'est parti et on se retrouve directement dans la première game contre bryant va pas falloir jouer trop agressif parce que là on ne pourra pas défendre de tous les côtés forcément avec cinq élixir pour toutes les cartes ça va être compliqué on va défendre en boulis je pense que c'est la meilleure option et là on va attendre de voir un petit peu ce qui nous joue ok je pense que je vais partir en fond de map on va pas trop se précipiter avec le deck quand même il a pas des cartes super élevé j'ai l'impression on va bien voir je pense qu'il ya moyen qu'on parte en prince suivi de cimetière là ça peut déjà commencer à lui faire mal mais il peut déjà prendre cher ok voilà ça va être une free win là honnêtement il peut pas défendre bon on a quand même bien joué avec l'artificiaire on va pas pouvoir aller chercher plus on va bien attendre de voir ce qui nous joue s'il pouvait mettre quelque chose de devant ce serait peut-être pas mal pour nous je sais pas oh là là j'ai raté l'être non parfait parfait ok on reprend un coup de cochon de prendre deux coups de cochon ça nous permet d'activer la tour au mot c'est déjà ça donc comme toujours j'en profite que la hymne soit un peu plié n'hésitez pas surtout dans les commentaires à mettre des idées challenge voilà ça m'aide pas mal pour avoir un peu d'inspiration donc si vous avez des idées un peu dans le style ou même quelque chose de différent je pourrais en faire une vidéo prochainement donc n'hésitez pas dans les commentaires là je pense qu'on va aller chercher la game je pense qu'il va pas défendre il sait que c'est fini c'est ma qui s'arrête de rester en vie c'est pas mal pour finir un peu plus vite ok c'est pas grave bon première victoire honnêtement ces cartes étaient assez faibles il avait aucune chance de passer on va se retrouver directement dans la deuxième game en espérant un peu plus de challenge et on se retrouve directement dans la deuxième game qu'est ce qu'on va faire fond de map je pense qu'on va partir avec un bourreau parfait je vous met le côté de nous en plus attendons de voir un petit peu ce qui met devant parce que je pense pas qu'il va laisser ça comme ça d'accord j'ai l'impression que si j'ai l'impression que si ouais ok bon là il part en méga chevalier c'est pas plus mal pour nous on a une défense assez solide avec la tde là il la zappe maintenant ça sert à rien je pense ouais ça sert absolument à rien et on va pouvoir repartir tranquillement en fond map de façon même s'il part à droite j'aurais toujours quelque chose de solide pour défendre et là je pense que je vais donner un petit coup de match à ma charrette parce que sinon on va pas s'en sortir je pense qu'un peu je comme ça non j'ai oublié son méga chevalier oh ok ok c'est pas si mal ouais on va pas mal gratté quand même c'est dommage quand même que la charrette ne connecte pas mais bon c'est déjà pas mal on a mis 1000 pv de dégâts on est toujours fou l'élixia on va pas défendre sous le gobelin serbacane je serais trop pour 5 élexia après on aurait pu mettre un prince ça aurait contre attaqué mais je préfère partir fond de map alors là je sens qu'il va mettre un méga chevalier c'est pour ça que j'aime bien envie de partir à droite et j'ai bien fait j'ai bien fait peut-être avoir du mal à défendre surtout ah ouais surtout s'il est ça comme ça ça va être bien problématique pour lui on va mettre la charrette ici comme ça le méga chevalier quand il aura tué la tde il va revenir oh il revient pas ok j'ai mis un peu trop haute alors la charrette au moins ça va aller gratter sur la tour il va plus le rester beaucoup de pv on va partir en cimetière on va tenter tout ça on va essayer de prendre la deuxième tour si on pouvait défendre aussi ok c'est compliqué de gérer avec un déclenché d'hier mais pour le moment on fait plutôt pas mal ok là là ce qu'il va falloir faire ça va être de tanker la charge là on a honnêtement honnêtement n'a pas trop d'autres solutions là c'est un peu compliqué un ouais oh là là oh je suis en train de donner la game là ça manquait un peu de challenge cette vidéo moi je trouve honnêtement ça manque un petit challenge je préfère lui donner sa chance écoutez voilà ce que sinon ça va être trop simple ça va être beaucoup trop simple là on va défendre tranquillement avec un bourreau je pense ok ouais il me dit super combat je pense qu'il pense gagner là honnêtement je suis pas convaincu ou alors peut-être qu'il pense que c'est fini pour lui je sais pas mais on est plutôt assez bien dans les games ok on va partir là dessus et là on commence vraiment à avoir un bon push en plus notre personne bien éloigné là même si ma cheveille et chevalier ça risque d'être complexe de tout prendre on va essayer d'aller un petit peu ce gobelin c'est compliqué un bon j'avoue que c'est pas simple pour la joue on est assez complexe à les noms ils sautent je peux pas défendre comme ça non c'est fini à g troll en jeu troll mais j'ai tellement troll mais comment j'ai pu si mal défendre non c'est dinguerie on va se retrouver directement dans la troisième game la sif c'est catastrophique on se retrouve directement dans la troisième et certainement la dernière game là j'ai offert la game j'ai essayé de défendre sur les deux côtés j'aurais mieux fait d'en abandonner un clairement et de me concentrer sur la défense que du côté droit je sais pas ce que j'ai fait c'est ouais franchement c'est catastrophique ah ouais j'ai clairement donné la game là je suis d'écouter la game d'avant j'ai l'impression qu'ils me laissent là non je vous je sais pas pourquoi il attendu autant de temps pour commencer à perdre quand même pas mal de temps ouais j'ai envie de push ok il est pas si bien il est pas bien dans la game là et ouais il a pris trop de temps il a pris beaucoup trop de temps je sais pas pourquoi il a leak au début de game honnêtement j'avoue je sais pas trop je sais pas s'il arrache quitte ou pas je vais partir en charrette à gauche on va voir comme ça un peu s'il arrache quitte ou pas ce serait enfin je pense qu'il est honnêtement il peut pas revenir dans la game alors je pensais ça aussi de la game d'avant mais je vais partir en reine des archers comme ça quand je mets son pouvoir elle va refocus sur la charrette ok bon bah il décide de rage quitte donc je pense qu'on va se retrouver dans une troisième dans une quatrième game même et on va essayer d'être de rester en positif sur cette vidéo c'est parti et nous voilà directement dans la quatrième et là cette fois ce sera la dernière game de cette vidéo on va défendre ce fut à squelette pardon avec la reine et bon on va attendre de voir ce qu'ils posent pour la défendre je pense que je vais mettre le pourvoir là ok bon j'ai mis trop tôt là on sait pas trop grave peu dommage mais bon ok ok ils jouent des comme ça je suis pas sûr que ça nous arrange avec toutes ces petites troupes là s'il nous fait des petits pêches à chaque fois on va devoir mettre 5 ça va être compliqué parce que ça vaut pas le coup je tente un je tente un no line je sais pas honnêtement j'avoue je sais pas et je vais pas pouvoir le faire parce que sinon exploser la tour non sérieusement là sérieusement le coup de mini pk mais là j'ai perdu là mais là c'est d'ores et déjà fini là moi j'ai abusé mais je suis quand même pas bien là heureusement que la tde la vie de focus le méga chevalier parce que sinon c'était clair et net que c'était perdu et là j'ai clairement envie de j'ai envie de ligne parce que j'ai pas le choix en fait mais ouais ça focus pas le prince elle est un monde si le principe d'âge bien mais ah ouais non c'est catastrophique là écoutez j'avoue que là je suis pas confiant je suis pas confiant des masses pour la suite de la game mais bon on va quand même essayer de faire quelque chose avec ça mais fait tout dépend de s'il garde bien ou pas son méga chevalier mais ok c'était peut-être une erreur c'est peut-être une heure de sa part là ça aussi c'est peut-être une erreur ok tout se passe pour l'instant assez bien pour nous ouais là c'est le scénario idéal non je vous connaissais non non mais à l'artificiaire moi cette carte c'est trop cette carte c'est pour m'abattre on braque la game j'en ai rien à faire on braque la game j'en ai rien à faire on braque cette game on mérite cette game l'artificiaire a voulu me voler je contrevole cette game incroyable 3 victoires une défaite dans cette vidéo honnêtement la dernière c'est un vol mais étant donné que l'artificiaire est trop cheaté il mérite que ça en tout cas si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like ça aide beaucoup la chaîne et on se dit à dès demain pour une nouvelle vidéo c'était la doserty ciao